La première génération de Pokémon. La meilleure pour certains à juste titre. En plus d'être génial, cette génération est truffée de bugs divers et variés. Ici je vais vous présenter les bugs présents dans les cartouches bleues, rouges et jaunes de cette génération. On va commencer le jeu et créer une nouvelle partie. Au tout début de celui-ci, il est possible de faire un bug vraiment étrange avec cette personne. Vous allez essayer de la pousser en vous collant à elle et en appuyant sur la touche droite de votre console. Faites en sorte qu'elle arrive ici. Essayez de sortir du village et le professeur Shen, comme à son habitude, va vous intercepter. S'ensuit une courte cinématique où le professeur Shen vous emmène dans son laboratoire. Cependant, le jeu étant codé pour que vous fassiez ce chemin à tout prix, vous et le professeur Shen allez gentiment traverser la dame en plein milieu du chemin. Comme si c'était une femme fantôme. Bref, on va avancer légèrement dans le jeu, on va capturer notre premier Pokémon, ça va être un Rookool. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce pauvre Rookool mourir. Sur nous, on a donc un Pikachu vivant et un Rookool mort. Allons dans un centre Pokémon et déposons notre Pikachu encore vivant. Dans cette situation, je n'ai aucun Pokémon de vivant sur moi. C'est tout simplement impossible dans un jeu Pokémon. Mais lorsque vous faites quelques pas, le jeu vous considère mort et vous renvoie au Bourg Palette. Ici, les développeurs ont tout simplement oublié de vérifier si, lorsque vous déposez un Pokémon, il vous en reste au moins un de vivant. Maintenant, passons à la vitesse supérieure et rendons-nous à la piste cyclable. Sur cette fameuse piste, vous n'êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas de bicyclette. La gardienne vous interrompt et vous demande de reculer. Cependant, si vous passez alors que vous êtes à côté du mur et qu'à la fin de cette boîte de dialogue, vous appuyez très rapidement sur la touche gauche de votre console, votre personnage va avancer. Vous pouvez donc rentrer dans la piste cyclable et une bicyclette apparaîtra en dessous de vous comme par magie. Je vous rappelle que je n'ai aucune bicyclette dans mon inventaire. En fait, ici, les développeurs ont tout simplement mal géré le fait que lorsque vous êtes au corps à corps de la rambarde qui vous sépare de la femme, le jeu n'a pas besoin de vous rapprocher pour qu'elle puisse vous dire de reculer. Par conséquent, le jeu n'a aucun ordre direct à vous donner et vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est appuyer sur la touche gauche. Sur cette piste cyclable, il existe aussi un petit bug graphique. Sur le côté gauche au début de la piste, il y a de l'eau. Donc là, rien de bizarre. Le souci, c'est que cette eau, des fois, quand elle a envie, elle se transforme en rocher. Maintenant, on va parler d'un petit bug réalisable avec la CS Surf. Vous pouvez faire ce bug seulement si à votre droite, il y a un plan d'eau et à gauche, il y a une case libre. Mettez-vous ici, regardez de face et appuyez sur gauche. Votre personnage va aller à gauche, normal. Maintenant, appuyez vite sur la touche droite et au moment où vous vous arrêtez de marcher, appuyez sur la touche Start. A partir de ce moment-là, sauvegardez et redémarrez votre console. Si lorsque vous redémarrez, votre personnage regarde sur la droite, c'est que le bug a été correctement effectué. A partir de ce moment-là, utilisez Surf. Votre personnage va se déplacer en dessous et peut donc traverser les obstacles. Ici, ça n'a strictement aucune utilité. Cependant, à Karma sur mer, si vous êtes déjà monté à bord du navire, vous ne pouvez plus l'emprunter. Eh ben, avec ce bug, il est possible d'y être retourné. C'est donc vachement pratique au cas où vous auriez raté des choses. Ce bug n'est pas compliqué à comprendre. En appuyant rapidement sur la touche droite et en appuyant sur Start, le jeu comprend que vous regardez à droite. Cependant, lorsque vous sauvegardez et que vous redémarrez votre console, le jeu est censé vous faire regarder devant vous. Mais à l'aide de cette petite manipulation, vous trompez le jeu. Votre personnage regarde sur la droite, mais le jeu, lui, doit vous faire regarder en avant. En utilisant Surf, le jeu va vous considérer en face de l'étendue d'eau et va vous faire avancer comme si de rien n'était. Maintenant, je vais vous parler d'un bug qui vous permettra d'avoir un Nidoking level 100 dès le début du jeu. Pour ce faire, il y a plusieurs conditions à remplir. Déjà, vous ne devez pas avoir tué ce dresseur. Il se trouve dans la forêt de Jade, la première forêt du jeu. Ensuite, il vous faudra quelques pokémons histoire d'attraper le Nidoking et surtout une corde sortie. Vous pourrez vous la procurer à Argenta, la ville où il y a le premier maître d'arène, Pierre. Et surtout, vous ne devez pas l'avoir vaincu. Maintenant, dans cette même ville, allez soigner vos pokémons même s'ils n'en ont pas besoin. Ensuite, retournez dans la forêt de Jade et mettez-vous ici. Le dresseur qui nous intéresse, c'est à gauche de l'écran. Vous allez vous déplacer sur la gauche et au moment où vous vous arrêtez, appuyez sur le bouton Start. Si le menu Start apparaît, c'est que vous avez réussi. Maintenant, utilisez votre corps de sortie. Vous trollez le dresseur et vous retournez devant le centre pokémon. A ce moment, retournez encore dans la forêt de Jade. Ensuite, vous devez croiser à tout prix un chenipan de niveau 4. Il est possible de croiser d'autres pokémons, mais si cela arrive, vous devrez tout recommencer. Une fois le chenipan niveau 4 devant vous, utilisez 6 fois rugissement. Ensuite, fuyez le combat. Retournez à Argenta et essayez de sortir de la ville par la droite. Une personne doit vous intercepter et vous demander d'aller défier le maître de l'arène. Une fois cette petite scène cinématique finie, retournez pour la dernière fois dans la forêt de Jade. Une boîte de dialogue apparaît et là, miracle, un Nidoking level 1 apparaît. Attrapez-le et faites-lui gagner quelques points d'expérience. Et la magie des bugs fait effet et votre Nidoking passe level 100 instantanément. Et le best, c'est que normalement, dans Pokémon, vous êtes obligés d'avoir des badges pour contrôler les pokémons de haut niveau. Et là, même pas besoin, votre pokémon vous obéira aux doigts et à l'œil. Ce bug est plutôt difficile à comprendre. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous faites la manipulation qui vous permet d'utiliser la corde sortie lorsque le dresseur vous a vu, vous faites quelque chose que le jeu n'a jamais prévu de faire. A partir de ce moment-là, vous faites des actions qui vont manipuler la mémoire du jeu. C'est vrai qu'à première vue, ça paraît être une suite complètement random d'actions. Et pourtant, c'est grâce à ça que Nidoking va apparaître. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un autre bug du même type qui vous permettra d'obtenir Mew. Ça se passe à Azuria, une ville pas très loin du début du jeu. Pour réaliser ce bug, il vous faudra impérativement ne pas avoir combattu ces deux dresseurs. On va commencer par choper un Abra. Par chance, on peut en attraper un juste là où se trouve le dresseur qu'il ne faut surtout pas attaquer. Une fois fait, placez-vous ici, avancez et appuyez sur Start dès que vous vous arrêtez. Une fois fait, utilisez Téléporte avec votre Abra. Une fois retourné au centre pokémon, il vous faudra traverser le pont des dresseurs. Allez provoquer le deuxième dresseur qu'il ne fallait surtout pas combattre. Attention cependant, ne pas vous mettre au corps à corps de lui, sinon le jeu va planter et vous devrez tout recommencer. Une fois le duel gagné, ne bougez surtout pas. Appuyez sur Start et utilisez encore une fois Téléporte. Pour finir, dirigez-vous encore sur le pont des dresseurs. Le menu Start s'affiche, appuyez sur B et le Sésame apparaît. Le pokémon que tout le monde voulait à l'époque quoi. C'est vrai qu'il est juste niveau 7, mais il est déjà extrêmement fort. Ah oui aussi, il faut savoir que c'est la seule et unique méthode pour avoir Mew dans ce jeu. Toutes les autres méthodes sont des fakes. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais restez un petit peu, j'ai quelque chose à vous dire. Déjà, merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me motive juste à faire encore plus de contenu. Ensuite, comme certains d'entre vous le savent déjà, je ne fais pas que Bug Zone sur ma chaîne. Je fais aussi une émission intitulée Corruption.jv où je m'amuse à corrompre un jeu vidéo. Alors n'hésitez pas à cliquer sur votre écran pour aller jeter un oeil au dernier épisode qui est sorti. Dernière petite chose, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. Et si mon travail te plaît, n'hésite pas à partager la chaîne avec tes amis, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je t'attends sur les réseaux sociaux. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt et porte-toi bien.